Wesh wesh les amis ! Alors aujourd'hui c'est la rentrée et on va vous parler de la mainmise des milliardaires sur notre système médiatique et d'à quel point est-ce que ça gangrène notre vie démocratique et l'intérêt général. Alors comme j'imagine que vous êtes au courant et que tout le monde est bien au courant que les médias c'est de la merde, qu'il n'y a rien à espérer de Jean-Michel Apathy, d'Éric Zemmour ou de Nicolas Demorand, comme tout ça vous le savez, on va pas trop parler du contenu. Pas trop parler comme ce que vous pouvez trouver dans les nouveaux chiens de garde, de pourquoi est-ce que le contenu de tous les médias, de toutes les émissions, de toutes les présentations se ressemble. Là on va vous faire un panorama du système structurel et de pourquoi est-ce que 10 milliardaires, une grande famille de 10 milliardaires a la mainmise sur en fait quasiment tous les titres de presse, de radio et de télé. Qu'est-ce qu'ils fait ? Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Pourquoi est-ce qu'ils sont entrés dans ce jeu ? Jusqu'à contrôler quasiment toute notre journée médiatique qu'on peut passer vous ou moi. Et pourquoi ils font ça ? C'est pour gagner de l'influence. Et de l'influence ça a une importance pour leurs clients ou pour leurs partenaires privés, mais surtout ça a une importance pour l'Etat. Et donc je vais vous expliquer comment est-ce que c'est tout à fait rationnel de la part de ces grands milliardaires de racheter tout notre paysage médiatique et de nous servir cette soupe indigeste tous les jours pour conserver de l'influence et avoir des leviers d'action sur l'Etat et les décideurs politiques. Toute cette mainmise des milliardaires sur nos médias, sur nos informations, on va vous présenter comme une prise en otage de l'intérêt général au nom d'intérêts particuliers de grands groupes milliardaires. Et je vous jure, ce tableau systématique est pas très florissant, c'est pas très très cool. Et je vais commencer par vous montrer et pour vous introduire la grande famille des milliardaires qui possèdent tous ces médias. Et à la fin on va essayer d'esquisser quelques pistes de sortie que nous autres citoyens on peut faire face à cette hégémonie des milliardaires sur nos vies. Donc je vais commencer par vous faire une petite liste, dresser un petit tableau de qui possède quoi. Et vous allez voir qu'à la fin de cette liste, vous reconnaîtrez toutes les chaînes de télé privées de France. Vous reconnaîtrez tous les grands quotidiens nationaux, Le Monde, Le Figaro, Libé, tout ça. Énormément de presse quotidienne régionale. Vous reconnaîtrez tous les magazines qui comptent, Hebdomadaire, L'Express, Le Point, Le Nouvel Obs. Et vous vous rendrez compte qu'à la fin, c'est 10 milliardaires qui possèdent vraiment toute l'information de France. Donc je vais commencer ma liste, accrochez-vous et faites attention, ça pique. Donc commençons par Bolloré. Donc Bolloré, vous voyez, France-Afrique, Ami de Sarkozy, tout ça, tout ça. Bolloré, il vient de racheter Canal via Vivendi. Et derrière Canal, il y a en plus Itélé, Direct8, D17, DirectMatin, donc aussi des journaux, et Dailymotion, une plateforme internet. Donc il est un peu partout, c'est quand même déjà un bon gros poisson qui possède une des plus grandes chaînes privées françaises. Ensuite, il y a Drahi. Drahi, c'est le PDG de SFR Numéricable. Et lui, il vient de racheter l'EB. Et non content d'avoir l'EB, il s'est dit qu'avoir un magazine, ce ne serait pas con. Donc il a L'Express, l'Expansion et quelques autres petits magazines qui gravitent. Mais ça ne lui suffisait pas. Donc il s'est dit qu'une chaîne de télé, ce serait bien. Et Double Crème, si c'est une chaîne d'info. Donc en plus, il a acheté BFM TV et RMC pour avoir aussi un pied dans la radio. Donc vous voyez qu'il a un peu de tout. Il a le portefeuille complet, presse, magazine, radio, télé. Ensuite, il y a le consortium de Le Monde, Le Nouvel Obs, Courrières International et Télérama. Donc ce consortium qui ravite autour du monde et du Nouvel Obs, ça a été racheté par un trio de milliardaires et d'hommes d'affaires. qui sont le trio BNP. Donc Pierre Berger, l'héritier d'Yves Saint Laurent, machin machin, ami du PS, tout ça. Pierre Berger, il a aussi têtu. En plus d'avoir acheté ce consortium. Le troisième du trio BNP, c'est Xavier Niel. Xavier Niel, c'est le PDG de Free. Et lui aussi, non content d'avoir Le Monde et Le Nouvel Obs. Il s'est dit que quelques autres titres, ce serait bien. Et il a Atlantico, Causeur et le Huffington Post. Donc lui aussi, il est sur la presse et la presse sur le web. Et le dernier, le P de BNP, c'est Mathieu Pigasse. Un grand banquier d'affaires, pantouflard de Bercy. Ex du cabinet de Fabius et de Schroscan. Et lui, en plus d'avoir Le Monde et Le Nouvel Obs, il a Les Inrocks et Radio Nova. Donc c'est solide, c'est bien solide. Et voilà pour BNP qui possède Le Monde et Le Nouvel Obs. Ensuite, il faut continuer avec Les Quotidiens. Puisque là, on a eu Le Monde et Libé, il nous faut Le Figaro. Et qui a Le Figaro ? C'est notre ami, moi c'est mon préféré. C'est le sénateur UMP, corrupteur notoire et mec sans gêne et sans honte dans les palais de l'Assemblée. C'est Serge Dassault. Et Serge Dassault, il a notre Figaro et une bonne dizaine de titres de presse quotidienne régionale avec des gros gros tirages et donc en fait, il maîtrise l'essentiel de la presse quotidienne qu'on peut lire en province. Et notamment les hebdomadaires qui sont en supplément de toute la presse quotidienne régionale. Donc Dassault, lui, son truc c'est les journaux et les journaux de droite. Ensuite, il y a Bernard Arnault. Lui, c'est la première fortune de France, LVMH, Louis Vuitton, tout ça, tout ça. Et lui, il a acheté, il s'est spécialisé dans la presse économique. Il a acheté Les Echos et quelques autres hebdomadaires économiques. Donc là, je ne sais pas si vous suivez, mais Les Echos, Nouvelle Ops, L'Express, on commence à avoir pas mal d'hebdomadaires importants. Et en plus, il vient d'acheter Le Parisien Aujourd'hui en France, qui est un des plus gros tirages de la presse quotidienne régionale. Donc il commence à vraiment prendre pied dans la presse aussi, bien qu'il vienne du luxe à la base. Ensuite, il ne faut pas oublier la télé. Il y a la télé de notre ami Bouygues. Donc Bouygues, il a acheté TF1 en 87. Il y a plusieurs chaînes de télé qui gravitent autour, dont la plus importante, c'est clairement LCI, puisque c'est une chaîne d'infos. Et donc là, je ne sais pas si vous suivez, on a déjà dit LCI, BFM et E-Télé, qui sont achetés par tous les milliardaires. Donc toute notre petite musique d'information, c'est eux qui la tiennent. Et donc Bouygues, il a TF1, LCI et il vient d'acheter Eurosport aussi. Donc ça fait une bonne prise sur notre télé. C'est le leader, la chaîne leader privée. Donc c'est important. Ah, ensuite, j'ai oublié, pour compléter tous les hebdomadaires de référence, il ne fallait pas oublier le point. On avait l'Express, le Nouvel Obs, il nous faut le point. Et qui a le point ? C'est notre fantastique Pinault. François Pinault, c'est la redoute, le luxe et plusieurs autres, et du bois aussi, je crois, du bois et du papier. Et donc Pinault, il nous permet de compléter notre trio d'hebdomadaires. Et donc quand vous lisez un quotidien ou un hebdomadaire de référence, vous tombez dans notre club de 10 milliardaires. Donc voilà pour Pinault. Et enfin, la liste ne serait pas complète et le tableau pas complet sans un des meilleurs de tous, Lagardère. Lagardère qui détient quelques magazines de merde, Elle, Paris Match. Il a le JDD, qui n'est pas un quotidien, un hebdomadaire, mais qui a une diffusion nationale. Il a aussi des radios qui comptent, comme Europe 1 et Virgin. Et il ne faut jamais oublier que derrière Lagardère, il y a aussi le groupe Hachette. Et le groupe Hachette, c'est absolument hégémonique dans l'édition. C'est-à-dire que quasiment n'importe quel livre que vous lisez, que ce soit le livre de Poche, Fayard, Calment et Vie ou Hachette, appartient en fait à Lagardère. Donc là, on voit que non seulement ou quasiment toutes les télévisions privées appartiennent à des milliardaires, toutes les chaînes d'information appartiennent à des milliardaires, tous les quotidiens nationaux, Le Monde, Le Figaro, Libé appartiennent à des milliardaires, quasiment toute la presse régionale et les hebdomadaires habituels qui comptent. Et aussi quelques radios. Donc on voit que le panorama est complet et que nos 10 milliardaires contrôlent quasiment toute notre journée et toute l'information qui arrive à nos oreilles en une journée. Donc déjà là, on peut s'inquiéter légèrement. Et on peut s'inquiéter légèrement, d'autant plus que tous ces titres, en fait, ne font pas tellement de bénéfices. La presse est tellement en difficulté que la plupart de ces titres font des pertes régulières, enregistrent des pertes régulières et notamment Le Figaro. Donc là, il y a 10 milliardaires qui possèdent tous nos médias et qui ne font pas d'argent avec. Donc bon, ça ne sent pas très bon parce qu'à priori, c'est gugus. Ils préfèrent faire de l'argent que rendre service aux citoyens. Donc on peut un peu s'inquiéter de qu'est-ce qu'ils foutent dans des secteurs économiques qui leur rapportent que dalle et qui, pourtant, ils n'arrêtent pas d'augmenter leur participation. Petit à petit, ils rachètent, rachètent, rachètent les titres. Donc moi, j'ai envie de vous dire que s'ils font ça, c'est parce qu'il y a un acteur économique important dans chaque secteur d'activité originel de tous ces milliardaires, c'est l'État. L'État, il a un pouvoir ou de commandes ou de régulations très important sur chacun des secteurs d'activité de ces milliardaires. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est Bouygues, Dassault ou Bolloré, c'est-à-dire quand on est dans le béton, l'aviation ou la France-Afrique, la commande publique, c'est décisif. Parce que si l'État, par exemple, donne le chantier de l'EPR à Flamanville à Effage et pas à Bouygues, ça va énerver M. Martin. Donc si M. Martin veut être content et veut voir ses affaires prospérer, Martin Bouygues, il a intérêt à garder la main sur les décisions publiques et la commande publique. C'est la même chose pour Dassault, qui nous construit des aviations pour la défense nationale, et c'est la même chose pour Bolloré, qui est extrêmement implanté dans la France-Afrique. C'est lui qui fait les ports, les lignes de chemin de fer dans énormément de pays de notre ex-empire colonial. Et donc, non seulement il doit avoir dans ses petits papiers les dirigeants africains, et avoir dans ses petits papiers les dirigeants de l'État français. Donc on voit que via la commande publique, l'État est un acteur majeur pour chacun de ses milliardaires. Ouh, j'ai failli oublier Lagardère. Lagardère, il vient de vendre ses participations dans EADS Airbus, et donc juste avant ça, il était exactement au même niveau que notre ami Martin, très impliqué dans la commande publique et la défense nationale via l'aviation. Donc voilà un volet d'intérêt à l'État et de nécessité de l'État dans chacun des groupes industriels de tous ces milliardaires, c'est la commande publique. L'autre pan très important qui intéresse tous les autres, c'est la régulation. Parce que vous voyez bien que quand on est dans le luxe, comme Pierre Berger, Pinault et Bernard Arnault, quand on est dans le luxe, si, comme vous avez peut-être entendu là récemment avec la crise économique et la nécessité de trouver des financements, quand on est dans le luxe, si l'État vote tout d'un coup une taxe sur les produits de luxe, une taxe qui serait d'ailleurs vraiment bienvenue, une taxe qui, je sais pas, rajouterait 20% de prix dès qu'on achète Hermès ou Vuitton, etc. Ben évidemment, nos petits milliardaires pleureraient. Si on enlevait la décote de TVA pour les clients étrangers chinois qui garnissent les galeries Lafayette de Paris, si on enlève cette décote de TVA, pareil, leur vente s'écroulerait, enfin en tout cas diminuerait. Et donc c'est important, même pour le luxe, de garder prise sur le pouvoir de régulation que constitue l'État. Puisque si l'État se met à servir l'intérêt général et à aller chercher l'argent là où il est, nos pauvres milliardaires du luxe seraient bien embarrassés. Donc ils ont intérêt à tenir l'État pour son pouvoir de régulation. Et c'est évidemment la même chose, pour que la liste soit complète, de nos amis des télécoms. Donc là, c'est Xavier Niel qui a Free et donc fournisseur d'accès mobile, internet, télé. Et de Drahi, qui est leader européen et évidemment hégémonique français sur le câble. Et Bouygues qui a Bouygues Télécom. Tous ces dirigeants, ils ont intérêt à... Enfin, ils dépendent, leur secteur industriel de base dépend aussi énormément de la régulation publique. Parce qu'en fait, chaque fréquence, chaque câblage, chaque réseau d'infrastructures est régulé. Il y a des agences étatiques qui ne font pas n'importe quoi. Et qui allouent les fréquences, regardent, contrôlent si tout le monde a bien accès. S'il n'y a pas des petits boîtiers qui, comme avec la NSA, nous surveillent. Et s'ils font ça correctement. Donc la régulation publique est très importante pour ces secteurs industriels. Ils ont même des concessions publiques. On leur concède des espaces d'émissions et on leur concède des pouvoirs de réseau. C'est pas vraiment à eux. Et donc, si tout d'un coup, pareil, l'État se met à devenir... à viser l'intérêt général et à chercher à aider les citoyens, ces milliardaires des télécoms vont pleurer. Et donc, ils ont tous les milliardaires. Là, je pense que je les ai cités tous. Tous ces milliardaires... Enfin, non, je vais oublier Mathieu Pigasse. Mathieu Pigasse, c'est des banquiers d'affaires. Et lui, il a intérêt à l'État parce que l'État lui refourgue des opérations juteuses. Il a, par exemple, fait énormément d'argent dans la fusion GDF Suez. Donc, même certains banquiers, comme Mathieu Pigasse, a très intérêt à l'État qui, petit à petit, lui jette quelques oseaux à ranger et lui donne un peu de sous dans sa banque Lazare et dans ses deniers personnels. Donc, on voit que tous les milliardaires qui possèdent tout ce qu'on écoute ont un intérêt à se préoccuper de l'État. Parce que l'État, ou par la commande publique ou par la régulation, a un énorme pouvoir de nuisance ou de facilitation dans chacun de leur secteur d'activité. Donc, l'État est un acteur majeur. Et qu'est-ce que c'est posséder des médias ? Posséder des médias, c'est vraiment la Champions League, c'est la C1, c'est la crème de la crème de l'influence. Parce que l'influence, c'est un game qui commence petit. Il y a la DH, il y a les divisions amateurs, on n'est pas obligé d'être tout de suite en C1. L'influence, pour influencer quelqu'un, le moyen le plus cheap pour les newbies, les nouveaux venus, c'est la corruption. Et ça, ça se fait encore assez bien, même à haut niveau. Rappelez-vous de Bolloré, du yacht, du jet privé qui donne à Sarkozy. Donc ça se fait bien, la corruption, mais c'est un game de newbies. La corruption, c'est, je vous passe un petit dessous de table, et on peut le faire depuis une petite entreprise de BTP ou de travaux qui va refaire le plafond de la mairie, jusqu'à un game très haut. Mais pour nos milliardaires, la corruption, ça ne va pas permettre de tenir tout l'État. Puisqu'il faudrait corrompre chaque décideur individuellement. Vous imaginez le portefeuille qu'il faudrait et tous les réseaux qu'il faudrait pour corrompre tout ce monde-là. Donc, ça ne suffit pas pour le niveau auquel se situent leurs games et leurs intérêts. Donc, ce n'est clairement pas des joueurs de district ou de PH. Ça ne nous concerne pas. Nous, on parle de Champions League. Donc, vous voyez, pour le premier niveau d'influence, la corruption. Il y en a un deuxième qui est pas mal, et ça, c'est déjà vraiment très solide. C'est quand on est un peu plus gros acteur que simplement une entreprise qui corrompt, c'est le lobbying. Et le lobbying, il y a certains aspects du lobbying qui s'apparentent à de la corruption. C'est-à-dire, on paye un dîner, on offre des cigares, des petits cadeaux avec des petits sacs pour la femme, etc. Et donc, on peut corrompre avec le lobbying. Mais il y a un autre aspect du lobbying, et c'est la même chose que l'influence par les médias, mais à un niveau plus faible, c'est d'influencer en produisant des données, en faisant des brochures, en expliquant que tel produit est mieux qu'un autre, en cherchant à faire valoir des intérêts d'une profession, en faisant une étude économique d'impact, en disant que non, c'est impossible de réguler le marché du luxe parce que tout d'un coup, toutes les tanneries de Haute-Savoie s'effondreraient, machin, machin, machin. C'est en faisant des études et en maîtrisant l'information, mais de l'information locale, que le lobbying est une source d'influence. Donc là, on n'est plus en district, on n'est plus en PH, on est clairement en Ligue 1. C'est déjà très solide d'avoir des bons cabinets de lobbying, avec des bons réseaux de décideurs et peut-être des publications, parce que certains cabinets de lobbying ont des magazines adossés à eux pour vraiment vendre de l'information et avoir un pouvoir d'influence via l'information. Donc très clairement, les cabinets de lobbying, c'est de la Ligue 1. Mais vous vous doutez que pour les 10 milliardaires que j'ai cités, qui sont tous dans le top 10 ou dans le top 20 du CAC 40, donc qui sont parmi les entreprises les plus riches, les acteurs les plus puissants de notre économie française, pour tous ces gros gamers, c'est pas assez d'être très bons lobbyistes, c'est pas assez d'être en Ligue 1. Eux, les milliardaires, ils jouent la Champions League. Et la Champions League, c'est influencer les décideurs publics et les concurrents et les clients en gérant toute la somme d'informations qui arrivent dans l'opinion publique. Et le Champions League de l'influence, c'est posséder assez de médias pour que le message passe comme ça, par capillarité, un peu en étant inaperçu, tellement c'est la petite musique qu'on entend. Donc vous pouvez penser que là, j'exagère, que c'est un peu paranoïaque de penser que tout ce que vont dire les médias, chaque chaîne de rédaction, ça n'a pas eu d'influence directe sur les décideurs. Je suis obligé de vous dire qu'en fait, quand même, parce que qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que font les médias ? Les médias, c'est les principaux commanditaires de sondages politiques. C'est eux qui commandent des sondages politiques. Et qu'est-ce que c'est un sondage politique pour un décideur politique ? Rappelez-vous, le décideur politique, c'est la cible. C'est celui que les milliardaires doivent influencer, parce que si le décideur politique est avec eux, ils auront ou de la commande publique ou une régulation favorable. Et donc rappelez-vous que les sondages politiques, c'est la carotte, c'est les faiseurs de roi, c'est le truc le plus conscient dans la vie d'un homme politique. Parce qu'un sondage politique, ça permet d'amener l'opinion et d'éduquer, de préparer l'opinion à la montée d'un homme politique. Vous voyez, par exemple, que dans les sondages Ipsos, Le Parisien, LCI, Le Monde, je sais pas quoi, dans ces sondages, ils peuvent tester quels sont les présidentiables possibles. Et selon que dans le panel d'hommes politiques testés, ils incluent, je sais pas, Philippot ou Jean-Vincent Placé, quand on a une carrière aux dents longues et quand on est un politicien aussi véreux, si on se fait tester dans un sondage, ça peut être le début d'une vague médiatique et d'un élan qui les apportera jusqu'à une candidature. Donc le sondage, comme c'est la clé de la prophétie autoréalisatrice qui fait que tout d'un coup, un candidat commence à être en tête et donc devient le mieux placé pour battre la droite ou pour je sais pas quelle autre fiction, tout d'un coup, grâce au sondage, le candidat va devenir de plus en plus crédible et donc de plus en plus en position d'être élu et d'être choisi. Et donc les médias, comme ils contrôlent les instituts de sondage, puisque c'est eux qui commandent la plupart des sondages politiques, l'écrasante majorité, comme c'est eux qui contrôlent les sondages politiques, ils tiennent quasiment par la carotte et par le bâton tous nos décideurs politiques, en tout cas tous ceux qui sont d'un niveau important. La carotte, c'est si vous êtes bien, on va vous tester, on va vous promouvoir et vous allez avoir un traitement médiatique favorable, c'est-à-dire vos photos vont être jolies, on va pas vous présenter comme ça, méchant, comme ils font avec Mélenchon, il se plaint tout le temps, comme ils font avec lui dans l'IB, ça les énerve à mort. Et donc vous allez avoir une présentation favorable et les sondages vont petit à petit construire votre candidature. Donc ça marche à la carotte et c'est aussi le bâton, le sondage. Parce que pareil, un sondage peut vous flinguer. Tout d'un coup, on peut se rendre compte que, je sais pas, Juppé est le candidat le mieux placé à droite pour battre François Hollande ou que Fillon, en fait, est la solution face à Sarkozy. Donc vous imaginez qu'un sondage, c'est décisif pour influencer l'homme politique. Donc, contrôler les médias, c'est non seulement avoir le privilège de pouvoir ménager des concurrents, ou des partenaires, parce que, par exemple, là, Bolloré, il a repris en main Canal+, et il a fait interdire un documentaire qui était annoncé dans les magazines trois jours avant. Il a vu que Canal allait faire un documentaire sur le Crédit Mutuel, un documentaire à charge, et Bolloré, il a fait, ouh là là, non, non, ça passera pas sur ma chaîne. Vous allez pas, sur ma chaîne, dire du mal d'un de mes partenaires, puisque Bolloré est breton. Le Crédit Mutuel est une entreprise de longue tradition bretonne, et, en fait, le groupe Bolloré, un groupe familial qu'il a hérité, a des grandes relations historiques de partenariat avec la banque Crédit Mutuel. Donc, quand vous contrôlez les médias, vous pouvez avoir de l'influence sur vos clients, vos partenaires, ou de l'influence négative sur vos concurrents. Donc, c'est tout bénef d'un point de vue privé et industriel. Et, surtout, ça vous verrouille, ça vous assure un partenariat donnant-donnant avec les politiques. Avec les politiques qui ont l'État, et qui, du coup, ont le pouvoir ou d'augmenter votre commande, votre carnet de commande par la commande publique, ou le pouvoir de vous nuire ou de vous arranger par la régulation. Donc, vous voyez que la Champions League de l'influence explique, et tous ces enjeux et cette nécessité d'avoir main sur l'État, explique pourquoi est-ce que des milliardaires, et les dix plus gros milliardaires de France quasiment, investissent dans les médias jusqu'à contrôler, à perte, toutes les informations que vous pouvez entendre chaque jour. Donc, bon, là, je suis d'accord, le tableau est alarmiste, et la situation n'est pas bonne. Et je vais encore l'aggraver un peu, parce que ce qu'il y a d'extrêmement grave là-dedans, c'est qu'évidemment, ce niveau de concentration, ce niveau de dépendance d'une mission d'information d'intérêt général, qui devient gangrénée dans la main, prise en otage par des intérêts privés, ce niveau de dépendance de l'information face à des intérêts privés de milliardaires, et bien, il contrevient à énormément de principes, ça va sans dire. C'est extrêmement peu démocratique, et c'est pas une nouveauté que de le dire. Ça existe dans la déclaration universelle des droits de l'homme, même dans celle de 89. Ça a été rappelé par le Conseil National de la Résistance dans des ordonnances en 44, que la concentration médiatique était une menace gravissime pour la démocratie, ça a été rappelé d'une manière détournée dans le préambule de la Constitution de la 4ème République, donc quelque chose qui fait toujours force de loi maintenant, et ça a été rappelé dans la Déclaration européenne des droits de l'homme. Donc vous vous doutez que là, on est dans une situation qui, si l'État faisait comme ses missions la mènent à faire, faisait comme il a toujours dit qu'il était, si vraiment l'État était démocratique, et bien des agences de contrôle auraient agi. Le CSA, l'Autorité de la Concurrence, ou la Société de Régulation des Fréquences et des Télécommunications, chacune de ces trois agences de contrôle a dans ses missions de lutter pour l'indépendance de la presse, de lutter pour le pluralisme, de faire attention aux concentrations. Mais aucune de ces agences d'État n'a agi. Personne n'a rien dit. Aucun politique n'a essayé, comme ils ont essayé un tout petit peu en 1984, aucun politique n'a essayé de faire passer une loi pour assurer l'indépendance de la presse. Non, non, rien du tout. Un peu comme ça, systématiquement, comme si une chape de plomb s'abattait sur les esprits de nos autorités de régulation et de nos décideurs, cette chape de plomb empêche tout le monde de réguler. Et donc, comme il n'y a aucune régulation, on voit que le pouvoir et que l'influence de certains intérêts privés de milliardaires sur des missions d'intérêt général et sur une mission d'information nécessaire pour notre vie démocratique et vie civique, on voit que cette prise des intérêts privés sur notre intérêt général est colossale, puisque personne n'a rien fait. Alors même que c'est dans la mission des autorités de régulation et que c'est dans les principes auxquels sont censés tenir tous nos politiques qui arrêtent pas de nous chanter les mérites de notre presse libre et de la démocratie française et de critiquer la propagande de Poutine, les systèmes médiatiques verrouillés en Chine et tac et tac et tac. Personne n'a rien fait. Donc vous voyez que c'est assez grave. Et c'est tellement grave qu'en contrôlant tous les médias, que ce soit la presse, la radio, la télé, encore une fois je répète, en contrôlant tous les médias, les milliardaires ont une prise directe sur ce qui va être la vérité, ce qui va devenir réaliste, pragmatique, puisque c'est eux qui nous font la petite musique de comment est le monde. Est-ce qu'on peut pas changer le monde comme ça ? C'est eux qui nous disent le monde à longueur de journée, à longueur de dépêche et à longueur de journal cyclique sur ITV, BFM TV ou LCI. Donc en nous disant ce qu'est la vérité du monde, ils contraignent l'horizon mental de tous les citoyens. C'est une manipulation très insidieuse mais décisive, puisque c'est eux qui vont avoir le monopole du vrai, du réalisme, du pragmatique. Donc ça c'est une première énorme menace sur notre vie démocratique et nos intérêts de citoyens. Et il y en a une autre que vous pouvez pressentir vu tout ce que j'ai raconté. L'autre menace c'est la prise et le contrôle sur notre tempo de vie démocratique. Les mecs dans les médias, en contrôlant les médias, ils peuvent, comme ils nous font là, entretenir une fausse opposition droite-gauche. Ils peuvent continuer à faire des débats contradictoires, le clash entre UMP et PS qui disent exactement la même chose, qui appliquent exactement le même programme économique. Mais dans les salles de rédaction, évidemment ils vont présenter ça comme un duel, reprendre en tweet des phrases chocs qui sont censées être adverses, et donc entretenir ce système démocratique verrouillé, complètement vermoulu et vendu, qui nuit aux citoyens. Et donc cette prise sur notre vie démocratique et sur ce qu'on imagine être réaliste et sur nos consciences est colossale et structurelle. Parce que même en imaginant un journaliste au cœur pur, même en imaginant un journaliste qui peut monter sur le nuage supersonique de Sengoku, même ce journaliste au cœur pur, lui il va peut-être faire un papier, deux papiers, qui vont nuire aux intérêts ou aux amis du milliardaire ou aux intérêts du patron. Mais au bout du cinquième, qu'est-ce qui va se passer ? On va tranquillement lui dire de se calmer, son chef de rédaction va lui dire « Ah bah non, il faut que tu t'arrêtes mon gars, sinon on va te placardiser et t'auras plus de sujet. » Donc quand bien même on imagine des forces de rappel, des gens, et il y en a beaucoup, des journalistes qui veulent bien faire leur métier, qui veulent dénoncer les collusions, cette main basse énorme des milliardaires sur notre conscience à nos hôtes de citoyens, même si on imagine des journalistes au cœur pur qui voudraient faire leur mission d'intérêt général comme il faut, et bien eux, ils ne tiendraient pas longtemps. Et comme ça, comme par magie, on va les voir remplacés par des clones, par des journalistes qui, comme vous le savez très bien, ne font pas leur travail, entretiennent des fausses oppositions et donc empirent notre vie à nous tous parce que ça éloigne de toute possibilité de changement. Donc vous voyez que cette emprise structurelle des milliardaires sur les médias pour maîtriser et s'assurer de la bonne marge de l'Etat selon leurs propres intérêts privés et particuliers de milliardaires, toute cette structure qui empêche et gangrène notre vie démocratique, elle n'est pas prête de changer. Elle n'est tellement pas prête de changer que les politiciens ont l'air de tout à fait s'y accommoder et que personne ne veut lutter contre ça. Donc nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous autres citoyens ? Nous, on n'a quasiment qu'à se démerder nous-mêmes. Franchement, je vous le dis, nous on fait une chaîne YouTube, on essaie de faire ce qu'on peut, mais il ne nous reste qu'à nous démerder. Allez regarder la presse indépendante sur Internet, Mediapart. Sans Mediapart, cette vidéo a été infiniment compliquée. Abonnez-vous à Mediapart s'il vous reste un peu de sous, vraiment. Allez voir la presse indépendante sur Internet, allez voir tous les copains de Bastamag, de Fakir. Il y a plein de petits journaux, il y a plein de petites chaînes YouTube géniales qui rendent visible de l'information que les médias nous cachent et que les médias s'arrangent bien au nom des intérêts de leurs patrons pour qu'on ne le retrouve jamais. Donc débrouillons-nous ensemble, serrons-nous les coudes. Il faut qu'on s'abonne les uns les autres, qu'on se fasse croquer, qu'on n'hésite pas à se saucer. Parce que si nous autres, citoyens, on ne fait pas notre boulot avec nos petits moyens et on ne se démerde pas nous-mêmes, ça ne changera jamais. Et les milliardaires continueront à contrôler nos médias et nos opinions pour tenir comme ça, comme par partenariat, les politiques qui seront tout contents de laisser faire à les milliardaires et le système tournera à vide. Donc démerdons-nous, luttons comme on peut et j'espère qu'on se reverra pour continuer à essayer d'enfoncer des portes sur le nez de nos dirigeants qui sont tout ravis de vendre nos consciences à des milliardaires qui n'en demandaient pas tant. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada